Allez, on repart en balade pour visiter l'un des trésors de la région, la célèbre parfumerie Fragonard. Oui, la parfumerie Fragonard, alors vraiment, ça c'est un endroit assez unique, à une quarantaine de kilomètres, à une quarantaine de minutes, pardon, de voiture de canne, mais allez-y si vous passez le week-end, prenez le temps d'y aller, parce que c'est très impressionnant. En fait, ça rend hommage à l'histoire du parfum, et quand on entre, en fait, dans cette parfumerie, eh bien, on peut découvrir une superbe collection de flacons, de coffrets, d'alambics. Et puis, au fil des salles, on fait un véritable saut dans l'histoire du parfum, et on comprend toutes les étapes de l'élaboration, en fait, des fragrances. Donc, c'est vraiment très intéressant à voir. Comment est-ce qu'on crée des senteurs ? Comment on s'appuie sur ce que donne la nature pour faire naître un parfum ? Et on peut découvrir ce métier, le métier de nez, métier qui, vous le savez, est assez mythique. C'est les alchimistes du parfum, ceux qui sont capables, en fait, de lier les fragrances entre elles pour donner naissance, comme ça, à ces parfums. C'est magnifique, ce métier. C'est un très magnifique métier et vraiment un magnifique musée à découvrir. Je vous ai ramené des petits savons, également, des petites eaux parfumées de Fragonard. Et je vous donnerai la facture à la fin pour les embarquer. Mon poivre. Ça change de l'oignon. Ça passe bien après la piscine. Oui, ça sent très bon. C'est très bon. C'est très bon.